bonjour à tous et bonjour à toutes je suis super heureux de vous retrouver vous avez vu j'ai sauté bah parce qu'on va faire une vidéo sur les coups sautés dans le muay thai les coups sautés coup de coude coup de poing coup de genoux coup de pied coup de coude coup de poing coup de genoux ah j'ai déjà dit on va voir ça tout de suite alors les coups sautés coup de poing sauté coups de genoux sautés coups de coups de sautés coups de pieds sautés alors pourquoi on fait des coups sautés très souvent pour mettre pour mettre de la force pour mettre de la vitesse pour multiplier la force et la vitesse le fait de sauter avec la vitesse vous balancez tout votre corps bon bah ça fait mal quand ça arrive en général allez sur youtube il ya des coups de coups de sautés des coups de genoux sautés allez sur youtube avec des combats en thaïlande au cambodge laos en birmanie un peu partout en europe vous verrez vous verrez les coups de vous marquer comme ça jumping knee jumping elbow jumping kick voilà vous verrez des trucs magnifiques alors ça existe je vous ai déjà expliqué et je vous ai déjà raconté que dans la boxe thaïlandaise il existe une multitude de combats de techniques qu'il ne faut pas négliger alors ça veut pas dire que vous allez les appliquer à chaque fois mais elles existent donc il faut les travailler et un jour vous en aurez besoin et si vous en avez besoin et que vous connaissez la technique elle sortira de manière spontanée c'est ça qui est intéressant donc on peut faire des fins par exemple je suis là je suis en garde je fais mine de sauter et là par exemple je saute boum et je vais revenir en low kick celui là il est terrible celui là il fait très 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 mal les hollandais les hollandais les japonais l'utilisent beaucoup ils sont là ils font ça ils sautent boum et là on low kick ou alors ok un petit peu ce qui vient ou alors je saute là je saute ici je saute je saute et quand je retourne lui il va croire que je vais mettre une patate ou un coup de genou un coup de coude et en fait en vérité je vais mettre juste un low kick je lâche ici ça fait très mal quand ça arrive ça fait c'est très mal il existe le travail donc ici vous êtes là où vous faites un pas où vous faites sur place par exemple là ou alors c'est hyper efficace il existe aussi à l'intérieur mais il existe aussi le type sauté le type sauté moi j'adore alors rien qu'il le fait tout le temps mais tout le temps tout le temps senchai monsieur senchai la légende du muay thai fait partie des plus grands combattants de tous les temps il aime bien faire les types sauté il fait pas que les types sauté il fait aussi la kick sauté même les midones et même le low kick sauté d'ailleurs avec la fin à toi je m'en rappelle bien donc ici le type sauté ça peut être jambes avant la jambe avant ici on va venir monter le genou on saute ou la jambe arrière alors la jambe arrière il y a plus de force puisqu'il y a plus d'élan ici on monte le genou avec la jambe avant ici et là on pousse vous pouvez le faire sur le corps de votre adversaire ou au visage ici donc ici on saute là je saute ici je vais venir sauter jambes avant jambes arrière je fais la jambe avant je fais la jambe arrière j'inverse ici il est génial ce coup alors on a vu le type sauté le low kick sauté mais de le sauter pareil que le low kick vous pouvez le faire en armand ou vous pouvez le faire sur place ici ici direct là je sauté ici là je suis là et ça ça surprend vous avez le coup de genou sauté alors le coup de genou sauté ça peut être au corps mais ça peut être au visage alors très souvent le coup de genou sauté de manière générale on le voit toujours au visage donc un et là on saute et là boum on essaie de toucher la tête de son adversaire ici en saisissant ou même sans saisir donc au corps aussi on est là on monte le genou c'est pareil hein ou vous le faites sur place ou vous le faites avec de l'élan avec de l'élan ça veut dire on fait un pas sur place ça veut dire il n'y a pas d'appel donc ici coup de genou sauté sur place on est là on est là on rentre ça ça fait super mal quand ça passe en plus ça surprend gagner un combat c'est surprendre son adversaire parce que quand votre adversaire mettons regarde il est là et moi je suis là bon bah il sait pertinemment que je vais donner des coups donc si je suis de l'un coup il va l'anticiper il va essayer de l'anticiper parce que il attend il fait la même chose que moi en revanche quand je surprends mon adversaire en faisant diverses fins des diversions je saute avec un coup de jaune il est surpris et là ça peut planter et si je le plante moi ben je peux gagner remets les mains là donc ici je saute je saute sur place sans appel et là je plante et là ça fait très très mal moi je l'adore celui-là donc vous faites de la jambe avant ou la jambe arrière et la je plante c'est génial c'est génial travaillez le moi je travaille beaucoup avec les élèves travaillez le ça marche ça marche pas mais cette technique elle est dans un tiroir que vous aurez besoin un jour quoi qu'il arrive rappelez vous plus vous êtes riche en technique mieux c'est donc là vous avez le genou sauté genou sauté et là on va venir aussi et là ça existe dans le muay thai traditionnel venir monter et sauter là je monte j'essaie de surprendre mon adversaire alors moi je l'ai rarement vu cette technique là en combat encore une fois elle existe donc faut pas hésiter à la travailler là vous sautez et la genou il existe ce que je préfère c'est quand même ça reste quand même le ciseau genou sauté vas-y sur lui donc j'avance ici vous pouvez saisir ou sans saisir d'accord fait moins 10 je ne souhaite les ciseaux ici ça existe là on a vu les gens on a vu les genoux donc on a vu les coups pieds et les genoux donc ça peut être sauté aussi circulaire bon sur les côtés ça j'adore aussi ça parce que ça surprend énormément de l'autre côté là je suis là et là je vais au lieu de venir sauter et le planter directement je vais venir sauter le planter de manière circulaire vous voyez donc et la circulaire ici on vient surprendre donc ça peut être de manière linéaire de manière circulaire on est là on surprend c'est génial ça marche coup de coup de sauter alors les genoux sautés les coups de pieds sautés les coups de coups de sauter sur place encore une fois sur place en courant en faisant un pas en même en reculant là je fais un pas bon et les coups de coups d'ici vous avez vu j'ai saisi je ne suis pas obligé de saisir mais avec la saisie c'est bien parce que ça fait un double impact vous voyez donc ici là je saisis pas bon coups de coups de sautés retombant et là en saisissant coups de coups de sautés alors faut le travailler ça c'est vachement bien en plus c'est d'innombrables victoire par chaos ou d'ouverture grâce à ce coup donc ça peut être un coup de coups de sautés retombant bon ou alors circulaire circulaire et là ça fonctionne ça fonctionne surtout quand c'est dans l'élan vous voyez c'est par exemple il m'a un low kick j'esquive et là je vais sauter bon et je rentre sur lui voilà ça ça fonctionne donc vous avez le coup de coude un retombant social sauté bon le coup de coude circulaire ont sauté et vous avez le coup de coude pénétrant entrant vas-y fais moi le entrant j'ai eu voilà donc vous met en fait sauter ça veut dire qu'on balance tout le corps qui va avec on saute mais on se prend en l'air en ligne on saute en avançant on a vu les gens on a vu les genoux on a vu les coudes il existe aussi les patates sautées alors les patates sautées c'est très courant c'est très courant en europe c'est très courant en asie c'est très courant un peu partout bon bah c'est une faute on est là ici on fait mieux qu'on va mettre un coup de pied ou un coup de genou puis en fait on jette le coup de poing avec ça nous donne de l'élan ça donne de l'impulsion ça donne de la vitesse ça donne de la force si vous avez en plus un peu de punch dans le dans les bras ça peut faire très mal le spécialiste de ça c'était un pote à moi un grand pote à moi qui est toujours mon ami et grand ami c'était il en faisait peut-être deux deux ou trois par où sam berrandou spécialiste de ça donc ici la fin un ici on monte le genou ici et on jette le poing alors ça peut être en général c'est le bras à rien alors ça peut être en linéaire et ou alors ça peut être retombant ainsi retombant retombant c'est bien parce que si vous venez piquer la mâchoire normalement le mec qui tombe ou pas mais en tous les cas il a mal donc ici ça s'appelle une patate plongeante sauté voilà en français c'est la rafi petite page et on jette alors vraiment j'ai pensé quand même attention de pas se jeter parce que on peut se faire contrer et le contre il est violent mais un film un merci sofia voilà j'espère cette vidéo vous a plu vous avez vu les coups sautés existe dans le muay thai vous avez de très 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 grands des fantastiques champions qui utilisent ce genre de technique n'hésitez pas à aller sur youtube allez vous documenter un peu sur youtube voyez un peu faites vivre la boxe voilà c'est très important donc je souhaite aussi à tout le monde à tous à toutes aux grands moyens aux petits aux enfants aux personnes âgées aux personnes très très âgées aux jeunes au pré ado au post ado tout ce que vous voulez une bonne rentrée sportive fleurissez la boxe fleurissé les clubs allez dans les clubs allez vous entraîner participer aux compétitions faites vivre la boxe il n'y a pas mieux la boxe c'est un art de vivre moi taille mon vôtre il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux